Et juste sur le hijra, tu sais que les racistes, ils sont pour le hijra. Ils sont pour le hijra, pour eux ou pour nous ? Pour nous. Ah oui, bien sûr, ils veulent qu'on part. Ils veulent qu'on part, ça les arrange. Ils disent, suivez la sunna. Suivez la hijra. Pourquoi vous ne l'appliquez pas la sunna ? Alors que les pauvres, après, beaucoup sont naïfs, croient ce qu'on leur dit. Quand certains politiques font du populisme, c'est facile, tu dis des banalités qui sont fausses en plus. Et les gens suivent et croient que... Parce que ce qui leur arrive, c'est que petit à petit, il y a une certitude qui gangrène leur cœur. C'est le responsable de tous mes problèmes, c'est Mohamed et Abdelkader et l'Islam. Alors que quand tu regardes, le responsable de ces problèmes, c'est peut-être l'inflation, c'est peut-être le contexte économique. Et qui plus est, avec les réseaux sociaux, c'est amplifié. Parce qu'on disait dans un autre épisode que plus tu regardes telle chose, plus dans ton fil d'actualité, tu vas avoir les mêmes choses. Et bien, quand ils regardent que des racistes et des politiques racistes et des identitaires, etc., petit à petit, leur algorithme, il fait en sorte que tout ce qu'ils vont voir, c'est ce qui va conforter leur thèse, c'est-à-dire l'arabe, le musulman, c'est un danger pour mon pays. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que son RSA, c'est peut-être Abdelkader qui le paye. C'est Abdelkader qui travaille, il a une entreprise de plomberie, il paye je ne sais combien de milliers d'euros, et grâce à ces milliers d'euros, il paye le RSA de celui qui veut le jeter dehors, tu vois. Et il y a beaucoup d'études qui disent que les Français d'origine étrangère ou les immigrés sont... Parce qu'ils se moquent quand ils disent « ouais, c'est des chances pour la France ». Tu sais, ils le disent, alors que c'est la réalité, oui, ce sont des chances pour la France. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont mauvais, mais moi je pose toujours cette question quand ils disent « oui, c'est un arabe qui a fait ça, c'est un truc ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est dans les gènes ? Est-ce que ça veut dire que parce que tu es d'origine marocaine, que forcément tu veux faire le mal ? Tu vois ? Ou peut-être il y a d'autres raisons. Peut-être que certains, ils ont été parqués dans des cités, peut-être que certains, encore une fois, sans tomber dans la victimisation, il faut élever un peu le débat, il faut être un peu dans la complexité de la réflexion. Peut-être que tu as un moment donné dans l'histoire, on a dit « tiens, cette communauté-là, on va la mettre dans le même quartier, et on va leur donner moins de chance. Et ils n'auront pas tous accès à l'école de la même manière, et ils n'iront pas dans les grandes écoles. » En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que de dire « non, c'est parce qu'il est marocain, ou algérien, ou tunisien, qu'il se comporte comme ça. » C'est précisément ce qu'on appelle le racisme, c'est-à-dire génétiquement, tu es fait pour faire le mal, ce n'est pas vrai. Sans remettre en cause le fait que bien sûr, il y a des problèmes chez nous, et on est les premiers à les condamner, à dire les rôder aux urbains, arrêter, les ceci, ceci, la drogue, bien sûr. Mais ce n'est pas que celles et ceux qui sont d'origine maghrébine, de tout, et c'est complexe, et il faut essayer, au lieu de rajouter de l'huile sur le feu, il faut essayer de résoudre les problèmes. Moi, je suis d'accord qu'on dise, dès qu'il y a une personne qui vole, ou qui tue malheureusement, ou qui fait un acte blâmable, et c'est un arabe ou un musulman, je suis d'accord qu'on dise et qu'on précise, même dans les médias, c'est un arabe, c'est un musulman, si on est équitable et que quand on voit un arabe qui gagne la Coupe du Monde, un arabe qui excelle sportivement ou économiquement, on dit « tiens, c'est un tel ». L'arabe musulman, il faut le dire, il faut être équitable. Donc on ne cite pas simplement l'origine et la religion d'une personne quand elle fait du mal, mais sois équitable et citer-la de manière générale, et au moins ça va rééquilibrer les balances. Même pas le foot, de dire « tiens, lui là, il a pris mes poubelles ce matin, et d'ailleurs on voit, ça arrive de temps en temps, les grèves avec les éboueurs, etc., on voit la catastrophe, de dire « tiens, lui là qui a pris mes poubelles, ou alors qui a fait mon ménage », ben tu sais, je le félicite, c'est quelqu'un qui est d'origine marocaine ou algérienne. Voilà, mais ça les dérangerait plus de dire que « tiens, la France a gagné la Coupe du Monde parce qu'il y avait tel musulman ». Et tiens, beaucoup de musulmans dans l'équipe de France. Et tiens, d'ailleurs, tel sportif, c'est un musulman aussi qui excelle. Mais non, on ne le dit pas. Donc voilà, on ne va pas dire Zidane et mettre en avant le fait que c'est un arabe. On ne va pas mettre en avant que Karim Benzema, c'est un arabe, c'est un musulman. On ne va pas mettre en avant que beaucoup de… Si, on va le mettre en avant le jour où il va commettre un impair. Ah, voilà. Le jour où il va… Peut-être que c'est ses origines qui ont poussé avec son sang. C'est le gène qui a pris le dessus. Voilà, il faut être équitable. Bien sûr qu'il y a, on le répète encore, des gens qui créent des catastrophes, malheureusement, quelquefois, au nom de l'islam. On est les premiers à les dénoncer. On n'a pas directement leur religion avec juste leur manière de parler. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous auriez des détails, des précisions à apporter ? Dites-moi dans les commentaires et je les lirai avec attention, Inch'Allah. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de la série « Discussions entre amis » qui est disponible en intégralité sur Dini.tv. Dini.tv, c'est une plateforme d'éducation et de divertissement qu'on a lancée. Alors, c'est pour tout le monde. C'est pour adultes, pour enfants. Vous avez du contenu adapté pour tous les âges. Et vous avez même toutes les fonctionnalités sympathiques qu'on a sur les grandes plateformes streaming. Donc, reprendre la lecture, les profils, profils enfants, profils adultes, etc. Et c'est accessible dès maintenant si vous souhaitez nous rejoindre. Dini.tv, vous avez un code qui apparaît à l'écran. J'attends votre avis dans les commentaires. Avec plaisir. Que la paix soit sur vous.